Les amis, on se retrouve pour une vidéo très particulière Parce que dans cette vidéo, je vais faire 34 km les amis, thème à l'itinéraire Pour manger tout simplement Le kebab le moins cher de France Qui se situe à Corbeil et sonne, et le kebab il a 3,50€ Ca va être une dinguerie cette vidéo, et la famille je vous jure Pour la première fois de ma vie, je vais manger Un menu kebab à 3,50€ Et c'est dans cette vidéo, franchement, on va se retrouver directement Là-bas, on va même pas parler, parce que c'est une dinguerie Je suis choqué du prix, et en plus à ce qu'il parle, le kebab il est bon Pour ce prix là, etc, il fait le buzz en ce moment Et du coup on va tester ça directement, l'Eurocanof2 Il aime bien tester les trucs pas chers, et en plus si c'est bon On y va direct, donc c'est parti On va voir si un kebab à 3,50€ Les amis, c'est bon, est-ce que c'est dégueulasse Enfin bref, on va le savoir dans cette vidéo, allez c'est parti Bon du coup les amis, ça y est, je suis arrivé Dans le kebab le moins cher de France Les gars, franchement les prix c'est une dinguerie Donc il a Corbeil et son les amis Là je suis juste en face de la vitrine du kebab, je vais vous montrer ça Donc vraiment, regardez, ça fait vitrine de kebab A l'ancienne, on dirait qu'on est dans les années 1920 Et là regardez, il est là le kebab 3,50€, frites, kebab Les gars, c'est une dinguerie, c'est le moins cher de France Vraiment tu pourras pas trouver moins cher je pense Après il fait même des menus burger frites Burger 3€, sandwich steak Frites 5€, enfin vraiment c'est le moins cher En termes de kebab, en tout cas 3,50€ En gros tu prends 2 minutes kebab pour 7€ Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie Et là du coup l'ami, je vais faire la queue et on va tester ça Les gars, vraiment Donc regardez, on voit les profs de kebab Donc franchement, je sais pas si il doit industriel, etc Mais là du coup, il y a vraiment pas mal de monde On fait la queue J'ai quand même fait 30 km pour venir ici Et j'imagine qu'il y a du monde Parce que les prix c'est vraiment pas cher Que ce soit des étudiants Il y a plein de lycéens On connait parce que vraiment Ils se régalent pour pas cher 3,50€ le kebab, c'est une dinguerie Donc là les gars, ça avance petit à petit la queue Et franchement, c'est une dinguerie On va partout Le kebab à 3,50€ Vraiment c'est leur marque de fabrique De faire le kebab à 3,50€ Et là du coup, tous les clients qui commandent Il y a que des kebabs C'est une dinguerie Et là le mec, il coupe la broche Mais vraiment, si c'est bon Ça serait incroyable Bah c'est pris la vérité les gars Bon les amis, petite transition Pour vous dire que cette vidéo Est tout simplement sponsorisée Par Surfshark Vraiment, c'est le top du top Je vais vous expliquer ça Donc Surfshark, c'est quoi ? C'est tout simplement un VPN Pour ceux qui savent pas un VPN, c'est quoi ? C'est un service de sécurité Qui va vous permettre Bah de sécuriser votre connexion Quand vous connectez à des wifi, etc Et bah Surfshark, il s'occupe de Sécuriser votre connexion les amis Et en plus de sécuriser votre connexion Avec Surfshark VPN Vous pouvez débloquer du contenu Protectrice Qui vous dégéocalise Dans d'autres pays Donc ça va vous permettre Bah du coup D'avoir accès à du contenu streaming Exclusif Qu'on peut pas avoir en France les amis Donc vraiment c'est incroyable En tout cas, je l'ai utilisé hier Pour regarder Spider-Man Homecoming Ça sauve la vie des fois D'avoir un VPN Pour regarder des trucs Qu'on peut pas regarder forcément en France Et en plus Surfshark Faut partie des 3 premiers VPN Qu'ils ont été créés dans le monde Ils sont là depuis très longtemps les amis Bien évidemment, c'est un mois Satisfait ou remboursé Et avec mon code LEROKUN92I Qui s'affiche juste en bas Vous avez 3 mois offerts en plus Donc n'hésitez pas les amis Tout est en description Allez, moi je vais regarder des séries Que j'ai débloqué avec Surfshark Et puis on reprend la vidéo Bon les amis Ça y est Je me suis fait servir Les kebabs à 3,50€ Là je me suis installé Tu peux même manger en sur place Enfin bref Je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé J'ai pris pas mal de choses Donc regardez ce que j'ai pris les gars J'ai pris 3 sandwiches Donc là on a un kebab au veau A 3,50€ Donc c'est de la viande de veau On dirait du papier Mais frères On va le goûter quand même Avec les frites et la petite sauce Donc 3,50€ Donc ensuite j'ai pris le steak Donc il m'a coûté 5€ seulement T'as le sandwich steak Avec les frites Tous blanches et béguies Donc ils coûtent plus cher Que la viande de kebab Et ensuite j'ai pris un autre kebab C'est le kebab au poulet Donc voilà parce qu'ils ont 2 broches Veau et poulet Donc il m'a coûté 3,50€ ce kebab aussi Donc vraiment c'est pas cher En gros j'ai eu ces 3 trucs Pour même pas 10,50€ Du coup moi ce que je vous propose C'est qu'on va commencer la dégustation On va commencer par le kebab A la viande de veau Donc déjà je vais goûter leurs frites T'as capté Petites frites comme ça Franchement elles sont pas leurs frites C'est des frites sans gelée classique Le menu kebab il a 3,50€ Et tu peux pas te mettre beaucoup de frites Avec de la bonne sauce blanche On va goûter ça Ouais les frites ça passe bien Du coup maintenant les refs On va taper le kebab au poulet Donc en menu 3,50€ Par contre la viande de veau Voilà C'est du papier pour moi Tout le monde est à l'intérieur La viande de poulet Elle donne plus envie que le viande de veau en kebab Regardez la viande de poulet Je sais pas Elle donne plus envie Mais on va goûter quand même Leur kebab viande de veau C'est parti En vrai Je jure ça passe Tu ressens le goût du goût Après le pain c'est pas la meilleure qualité que je mange Mais 3,50€ c'est un petit casse d'art Ça peut te mettre bien T'as plus besoin de pied Franchement c'est pas mal C'est un peu sec Regardez Ils ont pas mis trop de sauce à l'intérieur C'est dommage Mais pour 3,50€ La viande de veau c'est carin En vrai je pense Donc le kebab veau Franchement La viande de veau ça va aller Elle passe bien Bon la mif Après avoir tapé le kebab veau On va taper le kebab poulet Après tu peux faire un mix des deux Mais moi j'ai préféré séparer Pour vraiment comparer Les viandes Si elles sont bonnes en individuel Donc le kebab poulet Pareil 3,50€ Frites Que c'est un kebab Après c'est dommage Que le pain ils l'ont pas mis au grill Tu vois C'est dommage C'est dommage qu'ils l'ont pas mis au grill Tu vois Je crois leur machine Elle était vraiment pas le grill Mais il y a vraiment pas mal De viande de poulet 3,50€ Elle est créditée Je pense qu'ils les mettent derrière Donc allez c'est parti On va goûter Donc le kebab poulet Qu'est-ce qu'il vaut Est-ce qu'il sera plus bon Que si il est au veau On va le savoir tout de suite C'est parti En fait je suis choqué Parce que pour 3,50€ C'est pas dégueulasse Et ça passe plutôt bien En fait je me demande Vraiment où qu'on le bénéfice Après peut-être que c'est De la viande de chope-souris Enfin je sais pas Mais je vous jure Pour 3,50€ C'est loin d'être dégueu Et c'est le mangeable de haut Mais sinon à part ça Franchement Que ce soit le veau Ou le poulet en kebab Ils passent bien En fait je vous jure Je suis grave grave étonné Limite c'est des dons Qui font de vendre des kebabs A 3,50€ Limite c'est donné en fait J'ai envie de vous dire En plus elle est frite avec Après ils n'ont pas que des kebabs Pour ça que j'ai pris leur sandwich sec A 5€ seulement C'est aussi pas cher En fait tout est quasiment pas cher chez eux Donc le sandwich steak il est là Donc je l'ai payé 5€ Je pensais que ça allait être des steaks Vous savez en tranches etc Sauf que c'est du steak Genre mode viande hachée écrasée Par contre ils ont mis plus de frites ici Parce que le menu il coûte plus cher Je pense et je l'ai payé 5€ De ce blanc j'espère qu'il va pas être sec Comme les kebabs C'est parti Allez on est parti Donc des frites comme d'hab Les frites elles sont vraiment pas dégâts Non Et là on va taper le steak Et puis ils ont mis du bon cheddar On va goûter ça A la vérité les cas c'est bon Le bon steak comme ça Avec le cheddar là En vrai c'est vraiment pas cher et bon Et le bon d'hab c'est dégâts Mais après malheureusement c'est sec En fait ils ont un problème avec les sauces Ils mettent pas beaucoup de sauce j'ai l'impression Mais si j'aurais mis de la bonne sauce Et de la riz grillée Je vous jure C'est incroyable pour 3€ sympa Pour l'instant pour moi le bilan C'est vraiment pas cher Et bon franchement je suis choqué Je pensais ça allait être dégueu Tout ça je vous dis la vérité Vraiment je suis étonné Ça fait plaisir que des fast food comme ça Bah pense aux gens qui ont pas forcément les moyens Aux étudiants Et bah du coup ils peuvent bien manger Pour pas cher quoi Bon du coup les amis Me voilà de retour à la maison J'ai fait une heure en tout Pour faire cette vidéo Donc maximum de like Ah j'ai fait 30 minutes Pour aller tester le kebab Et là j'ai fait 30 minutes pour entrer Et franchement Est-ce que ça valait le déplacement Bah ouais franchement ça va C'est bon pour 3,50€ Et franchement Je trouve le concept incroyable Peut-être de faire des kebabs pas chers Comme je vous l'ai dit En plus qui sont pas dégueulasses C'est bien Ça régale tout le monde Pour les gens qui ont pas les moyens Etc Enfin c'est lourd Moi je trouve que C'est vraiment pas mal Ce kebab là Ce qu'ils proposent Bah à Corbeil et Son Et puis voilà En vrai je suis pas déçu D'avoir fait le déplacement C'est pour vous dire que voilà Y'a pas que des kebabs à 10€ Comme chez nous à Paris Y'a des kebabs aussi Qui sont vraiment pas chers Et qui peuvent être vraiment mangeables Et assez bons Du coup sur ce la famille Bah nous on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas j'ai testé du coup Le famille le kebab Le moins cher de France Donc si vous avez kiffé la vidéo Likez, commentez, partagez Abonnez-vous à la chaîne Et puis nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao les amis Et moi j'espère que je vais pas avoir mal au ventre du coup Musique Merci